comment avez-vous fait pour maintenir votre niveau après votre accident c'est une bonne question j'ai j'ai beaucoup réfléchi parce que moi je suis kiné de formation donc il faut déjà respecter un long mois de d'immobilisation six semaines précisément donc le ou le poignet immobiliser et ensuite faut mettre en place une stratégie avec un objectif au bout pour pouvoir revenir le plus vite possible à son meilleur niveau donc moi ça m'a pris en tout trois mois et demi à peu près comme je disais c'est il faut se mettre un objectif pour revenir à son meilleur niveau donc ça m'a mis ça m'a pris à peu près trois mois et donc là faut s'entourer des bonnes personnes pour pour à la fois garder la motivation pour garder la motivation au quotidien quand on n'a pas on n'a pas son meilleur niveau mais qu'il faut aller s'entraîner il faut aller il faut aller s'entraîner avec pour moi 50% en moins donc des fois une main en moins même si j'avais la main immobilisée il fallait que j'aille courir faire de la musculation entraîner le reste du corps et ensuite quand on retrouve sa main quand on enlève l'immobilisation il faut donc retourner sur le canoë et là son niveau on l'a plus du tout on a vu on n'avance pas pas du tout aussi vite les gestes techniques sont détériorés et donc là on se pose beaucoup de questions on a parfois envie d'arrêter mais donc si on a entouré des bonnes personnes c'est là où on garde la motivation en tout cas moi c'est ce que j'ai fait et on moi mon objectif que j'avais en tête c'était les courses de début de saison en septembre notamment à londres sur le bassin des prochains championnats du monde et comme c'est un bassin que que j'adore je voulais absolument être le meilleur possible sur cette compétition là et donc pour moi la clé c'est de garder la motivation au quotidien et ben là on en profite pour avancer sur plein de choses qu'on n'a pas le temps de faire c'est à dire sur le matériel j'ai j'ai amélioré mes calages j'ai amélioré ma pagaie des choses qui des fois prennent du temps et en fait quand on est dans l'entraînement au quotidien on n'a pas le temps de le faire j'ai avancé sur le côté prépa mental ou en fait du coup comme on a plus de prépa physique on permet de on s'entraîne mais différemment on s'entraîne dans la tête donc là on regarde beaucoup beaucoup de vidéos on regarde des vidéos de nous sur des compétitions passées et aussi des vidéos de concurrents des choses qu'on a envie de faire dans le dans le futur et en fait en regardant en se les imaginant on se les approprie et ça permet de construire des tout un tout un tas de d'objectifs techniques qu'on aura envie de mettre en place dès que dès qu'on pourra s'entraîner à 100% du plaisir moi c'est je fais du canoë et parce que j'aime ça j'aime être dans mon canoë et à genoux sur de l'eau c'est là où je me sens le plus libre et où je peux m'exprimer je peux exprimer de la créativité inventer des choses créer des choses et c'est c'est ça que j'adore faire tous les jours c'est c'est un gros problème parce que moi j'aimerais faire la descente parfaite mais la descente parfaite n'existe pas même même le jour des jeux même les champions olympiques c'est jamais la descente parfaite on peut toujours aller plus vite toujours améliorer des choses et en fait il faut juste savoir que cette descente là elle n'existe pas même si on veut s'en rapprocher et certains n'ont jamais à l'idée de faire la descente parfaite ils veulent juste aller le plus vite possible avec leur technique qui des fois n'est pas très bonne et c'est comme ça qu'ils gagnent moi au contraire des fois je suis peut-être trop dans la perfection et j'ai envie de faire cette descente parfaite donc c'est ce qui me motive aussi au quotidien mais je sais que c'est quasiment inaccessible une sente parfaite ouais j'en ai beaucoup trop j'avais beaucoup trop parce que j'aime en fait tous les sports on est dans la nature les sports de pleine nature donc le vélo le ski le kitesurf le surf est en fait j'ai tout le temps envie d'aller faire d'autres choses parce que j'aime la liste cette liberté justement d'évoluer dans la nature donc faut que je me restreigne et que quand on fait du haut niveau c'est du haut niveau pour la discipline qu'on fait au quotidien donc moi c'est le cano et slalom donc par exemple cette année là j'ai décidé de d'arrêter de faire du kitesurf alors que j'en fais très régulièrement pour pouvoir pour éviter de me blesser déjà d'une parce que j'ai eu une blessure c'était trop c'est on met trop longtemps à s'en remettre et et faire d'autres sports c'est basse s'exposer à d'autres blessures donc là un an et demi des jeux j'ai absolument pas envie de me re blesser et de prendre du retard le rythme d'entraînement il varie en fait il varie en fonction des saisons là en ce moment je suis dans une période où je m'entraîne beaucoup donc je m'entraîne trois fois par jour cinq six heures par jour et des périodes où on s'entraîne un petit peu moins comme pas de noël où on les plus à faire avoir la famille à se reposer là ça va être juste une fois par jour voilà mais en tout cas c'est quotidiennement ouais comme j'ai dit bah c'est mon gros objectif surtout quand on a été une fois au jeu son ambition c'est d'en refaire c'est de refaire une olympiade toujours en sachant que c'est extrêmement dur de sélectionner il n'y a qu'une seule place dans notre sport il ya plein de sport où ils ont cinq six places nous c'est pas du tout le cas il n'y a qu'une seule place donc faut vraiment se concentrer sur cette sélection avant de penser même à la médaille ou autres ou au résultat des jeux olympiques ce qu'on veut déjà c'est se sélectionner c'est déjà bien assez dur et ça j'y pense dès dès que j'ai terminé tokyo j'ai pensé tout de suite à paris je sais pas si j'ai si les athlètes peuvent la porter en tout cas je j'espère être là le jour après sans charente j'espère être là ce jour-là la preuve la preuve j'aime j'aime revenir parce que il ya ma famille qui est là j'aime retourner sur ce bassin d'eau plate même si c'est de l'eau plate c'est là où j'ai commencé et en fait c'est on se rend compte que c'est un bel endroit pour faire du canoë ou du sport malgré le fait que j'ai été dans le monde entier faire du sport et du canoë et ben on se rend compte qu'ici on a la chance quand même d'avoir ce petit bout de nature et ce petit bout de charente qui est bien sympa motivé oui ambitieux oui confiant je suis jamais confiant donc c'est ce qui me fait avancer c'est ce qui fait que au quotidien je reste motivé parce que c'est jamais acquis le sport on sait jamais ce que le résultat qu'on va faire donc il faut avoir de la confiance c'est sûr mais confiant que j'y serai je l'espère en tout cas j'ai ouais j'ai beaucoup de compétitions de prévu ça commencera la début février une compétition à la réunion ensuite sur des compétitions nationales jusqu'au mois d'avril au mois d'avril ce sera les sélections nationales pour la pour l'équipe de france de la saison 2023 pour les championnats du monde 2023 qui seront donc à londres et ce sera à londres et à la coupe du monde de verre sur marne à paris qu'auront lieu les sélections olympiques donc voilà il ya et après ensuite il ya toute la saison internationale 2023 donc environ une dizaine de compétitions internationales avec plaisir un petit mot na bravo on va sur l'eau allez c'est parti allez c'est parti